Ce journal d'un homme heureux, en fait, c'est un journal que j'ai tenu il n'y a pas tout à fait 30 ans, donc un journal qui, à l'époque, était pour moi, je pense, qui est né en fait d'une espèce de manque, puisque c'était une époque où j'écrivais un roman à côté sur des peintres pré-raphaélites, et j'avais l'impression de plonger dans une écriture, je dirais, en costume, enfin, datée, qui me faisait sortir de ma vie. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'une écriture extrêmement intimiste, mais qui, pour le coup, évoquait vraiment mes jours de la façon la plus quotidienne. Et ça me faisait sûrement du bien de l'écrire. Dans ma tête, quelque part, c'était destiné quand même à une publication, mais je ne savais pas trop quand, peut-être pour quand je serais mort ou autre. Et puis, voilà. Et donc, oui, ça fait partie des choses auxquelles on pense. Je pense, quand on écrit, oui, Céline avait beau dire que la postérité, c'est un discours aux asticots, moi, je pense le contraire. Moi, je pense qu'on ne souhaite pas forcément qu'il y ait des millions de gens qui vous disent quand vous serez morts, mais je pense qu'écrire, par définition, c'est un peu lutter contre la mort et la disparition. Et donc, voilà, c'est d'une certaine façon répondre à une angoisse de cet endroit-là. Et donc, il se trouve qu'après, ce texte, j'ai eu l'occasion de le faire lire des gens autour de moi. Et visiblement, au seuil notamment où je publie mes livres désormais, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment aimé ce texte. Et je me suis rendu compte qu'il correspondait aussi au fait que j'avais probablement vécu là une année particulièrement heureuse, peut-être la plus heureuse de ma vie, ce qui s'explique un peu, puisque c'était une époque où j'arrivais déjà à publier mes livres, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et puis, par contre, je n'avais pas rencontré de succès public, mais qui, dans ma vie, correspondait à un équilibre précieux, qui était surtout à base de temps, en fait, puisque j'étais prof dans un collège. Et sans du tout gagner d'argent par ailleurs, j'avais décidé, et d'ailleurs, ma compagne Martine aussi, nous avions décidé de nous mettre à temps partiel pour nous consacrer un peu à nos productions artistiques, ce qui donnait tout d'un coup le sentiment d'être un peu des milliardaires en temps libre. Et ce qui a quand même une denrée assez précieuse, je pense, c'est celle dont la plupart des gens manquent le plus, en fait. Et je pense que tout au long de cette année, c'est beaucoup une chose qui surgit dans ce livre. Il y a la volonté aussi, qui n'était pas choisie au départ, d'habiter en province, en l'occurrence, c'était l'éducation nationale qui nous y avait envoyé comme prof. Mais après, il y a eu une envie délibérée d'y rester, parce qu'on avait le sentiment, là aussi, que la vie était plus ample, plus sereine, plus tranquille, et que ça correspondait bien à l'envie de créer quelque chose, même si ça paraissait un obstacle après pour ce qui est de rencontrer des gens, de connaître des gens dans un milieu qui permet de faire avancer. C'était aussi un avantage d'être coupé aussi d'autres choses urbaines. Et voilà, donc je pense que ça, c'est une chose qui, l'idée de bonheur ressort beaucoup dans ce journal. L'idée aussi d'avoir vraiment du temps pour faire les choses, et notamment du temps pour écrire en ce qui me concerne. C'est vrai que c'est une époque où j'écrivais des chansons, mais j'ai toujours été très, très passionné par la musique. Oui, pas mal, mais surtout par la chanson, en fait. Et à l'époque où, notamment, où mes livres n'étaient pas du tout connus, ou même à l'époque précédente où mes livres n'étaient pas du tout publiés, j'écrivais des chansons que je chantais à des amis, ou parfois dans un petit spectacle pour 50 ou 100 personnes dans mon petit coin. Et c'est vrai que j'ai à peu près cessé quand mes livres ont commencé à exister vraiment. parce que c'était... Bon, je pense qu'on n'embête pas les gens avec un manuscrit, par exemple, qui n'est pas publié. C'est un peu dévalué, un manuscrit qui n'est pas publié. On ne dit pas, je pense à ses amis, voilà, j'ai écrit ce texte, mais je n'arrive pas à trouver d'éditeur, je te le donne. C'est forcément un petit peu dévaluant. Et par contre, chanter une chanson, ça se fait assez facilement. Étant donné que c'est un mode d'expression qui m'a toujours beaucoup plu aussi, c'est vrai que, du coup, la chanson, les chansons tiennent de la place dans ce journal. J'avais lu un journal que j'aimais beaucoup, qui était le journal de José Cabanis, qui était un journal où il avait écrit en regard par rapport à une époque où il avait tenu un journal adolescent, des textes contemporains sur la façon dont il avait changé. Et moi, j'ai adopté un petit peu à nouveau ce système, sauf qu'il y a peu de textes, en fait, que j'ai écrits récemment, mais il y en a quand même une quinzaine dans le recueil. Voilà, pour dire que, soit, dire que je n'ai pas changé du tout, dans pas mal de domaines, c'est le cas. Dans d'autres, oui, j'ai changé complètement. Et ça m'étonne, par exemple. Bon, il y a 30 ans, je ne supportais pas la littérature classique. Quand il y avait un écrivain qui, à la radio, disait qu'il trouvait que Molière et La Fontaine, on n'avait jamais rien de fait de mieux, je trouvais ça stupide. Je vais aller jusque-là. Et en fait, 30 ans après, alors là, pour le coup, j'ai changé à 100%. Et si on m'avait dit qu'un jour, je ferais mon bonheur de lire La Bruyère ou La Fontaine, vraiment, on m'aurait stupéfié, quoi. Il y a vraiment une lecture qui est quasiment quotidienne dans ma vie, c'est le journal de Paul Léoto. Et ça, c'est vraiment sur ma table de nuit, avec la recherche du temps perdu, c'est vraiment les deux incontournables absolus. Et c'est d'ailleurs drôle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le journal de Paul Léoto, Bon, d'abord, il n'a pas tant de lecteurs que ça, mais ce qu'ils y recherchent, c'est beaucoup le fait qu'il ait fréquenté tous les écrivains de l'époque, tout un milieu. Or, moi, ce n'est pas du tout ça que j'aime. Ce qui m'intéresse dans les journaux intimes, c'est la façon de dire les jours pour des écrivains qui ont du talent. Et de préférence, c'est la façon dont il parle de ces chats, de ces chiens, de ces rapports avec les gens les plus anonymes, et pas forcément d'y rechercher une anecdote qui serait intéressante, parce qu'il s'agit d'André Gide ou de Paul Claudel. Ce n'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Mais je suis un grand consommateur, oui, des journaux en général. Et j'aime particulièrement le journal de Léoto, celui de Jules Renard aussi, qui n'est pas tout à fait du même ordre. Enfin, c'est quand même... Ce n'est pas un journal du tout au jour le jour. Il y a aussi beaucoup de petites trouvailles d'écriture, enfin, ça, c'est encore autre chose. C'est presque... Ça s'appelle journal, mais voilà, à chaque tempérament correspond aussi à un journal un peu différent. Après, il y a beaucoup de journaux que j'ai essayés et puis qui m'ont déçu ou qui m'ont cassé les pieds. J'aime bien le... J'aime bien aimer le journal de Naïs Nin. Voilà, j'ai pas réussi à aimer le journal de Stendhal. Voilà, j'ai des échecs aussi dans ce domaine. Mais c'est toujours une chose qui m'intéresse, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...